Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, où Jésus pose la question « Qui les hommes disent-ils que je suis? » Bon matin à tous. Bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, et aujourd'hui dans Matthieu 16, une conversation assez célèbre et significative bibliquement et certainement fondamentale à notre foi, parce que Jésus demande à ses disciples « Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui les gens disent-ils que je suis? » Alors, on va regarder ensemble et on va traverser le chapitre avec quelques pensées. La première pensée, que je l'ai intitulée, Matthieu 16, « La réalité, le réalisme brutal et bénéfique des Écritures. » Moi, je suis toujours fasciné, c'est magnifique de voir les Écritures sont sans enjeu de livure, ce n'est pas une version tout tamisée, ce n'est pas photoshopée d'aucune façon, et il y a un réalisme brutal, mais qui nous est bénéfique. On commence, on plonge directement dans Matthieu 16, 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis? » « Qui dit-on que je suis? » Et il répondit « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un prophète. Oui, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Wow! Quel moment magnifique pour Simon qui devient Pierre dans un instant par la révélation de Dieu. Et la Bible est tellement réaliste. Comme nous, nous allons voir dans un instant Simon avoir un moment d'inspiration par le Saint-Esprit extraordinaire, capable du meilleur, ce moment où l'Esprit de Dieu parle à travers lui. Et connaissant Simon-Pierre, sa personnalité à travers les évangiles, il a dû gonfler un peu. Il a dû bomber le torse un peu. Il a dû regarder un peu aux autres et dire « I'm the man ». Vous avez vu la révélation que je viens d'avoir, mais dans un même souffle. C'est pour ça que j'appelle cette première portion la réalité, le réalisme brutal, mais bénéfique du texte. Dans Matthieu, chapitre 16, il vient de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 21. « Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre et puis qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » C'est le plan du Christ, du Fils du Dieu vivant. C'est le plan de rédemption éternelle pour chaque être humain. Verset 22. « Pierre, le même, qui était capable de l'inspiration divine. » « Pierre, l'ayant pris à part. » Vous pouvez imaginer Pierre qui prend sa « Seigneur, Jésus vient à part un instant, se mit à le reprendre et à dire à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas de crucifixion, il n'y aura rien de tout ça. Il y a une vision de Jésus comme une espèce de chef politique ou de chef qui va renverser les Romains. Il n'y aura pas de toute cette souffrance. « Et Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, scandalon, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont celles des hommes. » Si jamais vous avez vu quelqu'un se dégonfler, c'est « Pierre, à ce moment-ci, quelle journée. » En québécois, ça ne traduira pas quelque part à travers l'OMCI, partout, à travers l'Afrique francophone, mais au Québec, on dirait « Ayoye ». Tu imagines, il passe du, c'est d'une brutale réalité. C'est comme les trois journées de nos vies, des journées ordinaires où on est juste Simon, des journées pièges où on a des révélations, et la journée où c'est « mauvaise journée, mauvaise saison, mauvaise période dans ma vie » où c'est Satan lui-même qui inspire Pierre dans un moment de dérive, où il va même, il doit être repris par Jésus, comme vous et moi, on a à le faire, parce qu'il va emmener à vouloir littéralement à contrecarrer les plans, le plan éternel de Dieu. Comme vous et moi. Avez-vous déjà eu une mauvaise journée, mauvaise saison, mauvaise période dans votre vie? Ce réalisme biblique si brutal est bénéfique parce qu'il est là pour vous rappeler qu'à travers toutes ces saisons, l'amour de Dieu envers vous est immuable. L'amour de Jésus envers Pierre était immuable. Dans votre pire journée, pire saison, pire année avec Dieu, ne vous rend pas moins accepté de lui. Le fils prodigue couvert de boue directement de la porcherie n'était pas moins un fils. Il est encore un fils. Son amour n'est jamais basé ou conditionnel sur notre performance, nos sentiments, comment on se sent sur nous-mêmes, ce qu'on ressent ou ne ressent pas, ce qu'on est fier de nous-mêmes en ce moment, ou est-ce qu'on se sent abaissant en ce moment. Quelles que soient nos émotions, l'amour extravagant, renversant, infini de Dieu ne connaît aucun nombre de variations ou de changements envers nous. Et son amour envers Pierre était le même. Il a continué à l'aimer à travers toutes ces saisons et à le façonner, même lorsque Pierre le reniera plus tard, 50 jours plus tard, il sera le jour de la Pentecôte, celui que Jésus aura choisi. Alors, qui les hommes disent-ils que je suis, commence avec un réalisme brutal, mais bénéfique, et continue avec ce que j'appelle le religieux qui essaie de baliser Jésus et de banaliser aussi. On le voit lorsque Jésus pose la question « Qui dit-on que je suis? » Au verset 13, au verset 14, c'est fascinant de répondre dire « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un des prophètes. » On voit comment, il y a trois réponses qui essaient de banaliser, il y a certains qui essaient de limiter, mettre Jésus dans une boîte de ce côté-ci, ou de le mettre dans une boîte de ce côté-là, juste avec un Jésus partiel. Jean-Baptiste, encore aujourd'hui, en 2021, la pensée de tout, le royaume de Dieu et Jésus au complet, c'est seulement repentance, Jean-Baptiste, pureté, sanctification, et c'est tellement important, mais pour certains, il n'y a que ça. D'autres disent « Non, 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 Jésus, c'est Élie, c'est le réveil, c'est la puissance, c'est le surnaturel, et ça aussi, c'est tellement véritablement Jésus, mais c'est plus que cela. » Et Jérémie, c'est les prophètes, la richesse prophétique, les signes des temps. Comprenez bien, c'est encore la même chose aujourd'hui, avec différentes tendances que nous pouvons avoir, de baliser, essayer de mettre Jésus dans une boîte, de baliser Jésus, et en même temps, lorsqu'on fait ça, de banaliser le reste de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le danger, c'est que le message de repentance déséquilibrée, de pureté seulement, de Jean-Baptiste symbolisé ici, peut rapidement devenir légalisme. Il peut devenir jugement, dureté, élitisme, des critères extérieurs. Les gens disent, et encore aujourd'hui, il y a un segment d'Église qui dit qu'il est seulement ça. Non, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. En d'autres cas, encore aujourd'hui, le message de réveil est du surnaturel seulement conduit au mysticisme, futurisme, toujours le réveil futur, déresponsabilisation, utopisme, négligence, de toutes sortes d'autres aspects de la vie chrétienne. Même chose avec Jérémie et les prophètes, la richesse prophétique, si c'est seulement ça, si tu balises Jésus seulement à ça, les signes des temps de la fin, bien que si important de connaître cette portion prophétique, peut facilement devenir complotisme, dogmatisme, déséquilibre et même une espèce d'isolationnisme apocalyptique. Non, la banalisation de Jésus amène à une banalisation de l'ensemble de la parole de Dieu. Il est plus que ça, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant, il est l'ensemble, il est au-delà de ça. C'est pour ça que nous avons besoin d'une révélation. C'est la révélation renouvelée qui va bâtir. C'est pour ça que Jésus a dit au verset 18, moi je te dis que tu es pierre et sur la révélation, toi tu n'es qu'un caillou, tu n'es seulement qu'une petite pierre, tu n'es qu'un caillou, mais sur le rocher de la révélation qui ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon esprit, je vais bâtir mon Église. Et les portes du royaume des morts ne pourront pas prévendre contre elle. C'est seulement alors que je suis renouvelé dans une fraîche révélation que Jésus peut bâtir en moi, son royaume, bâtir ma famille, bâtir mon couple, bâtir mon appel, bâtir ma carrière, bâtir des amitiés, bâtir son œuvre, ses plans dans ma vie. Matthieu 16, c'est un réalisme brutal, mais bénéfique. C'est le religieux qu'on doit rejeter, qui essaie de baliser, banaliser. C'est une révélation sur laquelle il bâtit, et je termine avec ceci, c'est le renouvellement dont nous avons besoin. Et lorsque tu auras cette renouvellement, ce n'est pas la chair et le sang, mais cette vision renouvelée, je vais te donner le verset 19, je te donnerai des clés du royaume, du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre va être lié dans les cieux, ce que tu vas lier. Et alors, sur la terre, dans les cieux, il y a cette autorité, mais il y a surtout cette dynamique de clé spirituelle que Dieu nous donne dans le renouvellement. Dans le renouvellement, nous en avons besoin aujourd'hui, parce que c'est comme Pierre qui était capable du surnaturel, d'être inspiré de Dieu, et qui arrive dans l'instant d'après, à contrecarrer, à ne plus voir, j'ai été frappé par les pensées de façon personnelle, au verset 23, lui qui avait été capable d'être tellement inspiré de la révélation de Dieu, à entendre les paroles de Jésus qui lui dit, ce que tu dis là, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et j'ai besoin de m'arrêter et de dire, Seigneur, je dois être renouvelé. Parce que nous, qui avons été capables de prier, chanter, proclamer, déclarer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sommes capables aussi, dans les moments plus sombres, d'être aveuglés, être capables de ne plus, de littéralement par nos actions, par nos décisions, par nos blessures, nos amertumes, être capables de littéralement en venir à marcher dans des pensées qui ne sont plus les pensées de Dieu pour nous. Alors, on s'arrête aujourd'hui pour prier ensemble. Matthieu 16, qui les hommes disent-ils que je suis? Et qui, quel Jésus les hommes entendent-ils, mon entourage, entend-ils de moi, de nous, de son Église? Seigneur, aujourd'hui, aide-nous. Aide-nous parce qu'on a des jours comme Pierre. On a des jours où on est seulement, Simon, on est seulement des jours qu'on considère ordinaires. On a d'autres moments avec toi où, humainement, on se sent porté par toi, où on a une fraîche révélation, où tu te sers de nous, où tu nous utilises. Nos bouches semblent remplies de toi. Et parfois, dans le même souffle, le même jour, la même année, la même saison, nous sommes capables, nous sommes éberlués, nous sommes consternés, Seigneur. Nous sommes consternés de voir à quel point on est capable du meilleur et on est capable du pire. Et oui, parfois même, d'être inspiré par l'accusateur, par le menteur lui-même et d'avoir de nos bouches, d'avoir des comportements où, si nos cœurs sont sensibles, nous entendons ta voix dire « Arrière de moi, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu ». Alors, aujourd'hui, nous croyons qu'encore aujourd'hui, tu veux nous renouveler dans une fraîche révélation de ce que ça veut dire pour moi et pour mon entourage aujourd'hui, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et que tu nous donnes des clés avec lesquelles nous pouvons bâtir. Bâtir nos vies, bâtir nos cœurs, bâtir nos familles, bâtir ton royaume, bâtir ton Église. Et dans cette révélation renouvelée, les portes même du séjour des morts ne pourront pas nous arrêter. Aide-nous, Seigneur, à être ces lumières qui proclament à ce monde qui tu es, renouvelée dans ta révélation. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.